Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer toute l'actualité hebdomadaire du spatial asiatique. Et aujourd'hui à la une, la Chine découvre un nouveau minéral lunaire, les Etats-Unis auraient piraté une université chinoise spécialisée en aérospatiale, Huawei annonce la connectivité satellite sur son nouveau smartphone, le premier vol de la fusée japonaise H3 progresse, et bien plus encore. Mais avant de commencer, je voulais remercier une nouvelle fois les donateurs de la chaîne, et je voulais également annoncer que la fonctionnalité de membre a été déployée et elle vous permet dès maintenant de contribuer financièrement au développement de la chaîne, tout en recevant diverses contreparties. En tout cas j'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Pour débuter sur la Chine, deux fusées ont décollé au moins de 2h le 6 septembre. Premièrement, à 4h44 heure de Paris, KASIK, un groupe national, a lancé sa Kweiju 1A, numéro 16, depuis la base de Juchuan, en Mongolie intérieure. La fusée transportait des satellites de navigation SentiSpace 1, S3 et S4, employant la technologie laser pour les communications entre les satellites de la firme. Par ailleurs, ces satellites seraient aussi capables de se lier à la constellation de navigation Beidou, soit le GPS chinois. Puis deuxièmement, à 6h19, KASIK, un autre groupe national, a quant à lui lancé sa longue marche de D, numéro 67, depuis Sicheng, dans la province de Sichuan. Ce lanceur employant de l'UDMH, un ergol très toxique, a déployé en orbite terrestre trois satellites militaires Yaogan 35. Sur un autre point chez KASIK, le premier test d'allumage de longue durée du 5 septembre, sur le moteur YF79, étant le moteur du troisième étage de la fusée lunaire Longue Marche 9, est un succès. Ce moteur optimisé pour le vide spatial de 25 tonnes de boussée, repose sur un cycle à expander fermé, et il reste aujourd'hui le plus puissant jamais produit par la Chine sur ce cycle. Alors il est vrai que j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais avec la fatigue, j'ai dit YF90, alors que j'avais très bien noté de partout que cela soit sur Twitter et mon script YF79. Donc encore une fois, je vous prie de m'excuser pour cette erreur toute bête, et la légende raconte que cette erreur me tracasse encore. En revanche, du côté des startups chinoises, il y a beaucoup de mouvements. Pour Origin Space, tout d'abord, la startup a inauguré le 7 septembre son QG à Nanjing, dans la province du Jiangsu, comprenant des infrastructures de production sur un site de 10 km². Ce site va permettre à la startup de produire 10 télescopes spatiaux par an, alors que leur premier télescope Yanwang-1, lancé en 2021, est toujours actif. De plus, si vous ne le savez pas, en 2023, la startup vise le lancement d'une sonde qui devrait tester des technologies d'extraction de minerais sur la Lune. Ainsi, ce prototype leur permettra de développer de futurs engins chargés d'extraire des minerais d'astéroïdes proches de la Terre. Et pendant ce temps à Riyang, dans la province du Chiendong, RocketPie a signé un contrat pour construire un laboratoire de recherche sur les sciences de la vie dans l'espace, à l'Oriental Maritime Spaceport. A noter que le micro-satellite d'expérimentation biologique Torch-1, ou aussi nommé Ho-Ju-1, doit être lancé en novembre, tandis que la fusée d'expérimentation scientifique Darwin-2 doit faire son premier volet inaugural à la fin de 2023. Quant à Lenspace, alors que les images satellites pouvaient clairement nous indiquer que le lanceur Juchui-2 était placé sur son pas de tir, la jeune pousse a confirmé le 5 septembre au soir que la fusée était bien sur son pad au centre de lancement de Juchuan. De plus, le 9 septembre, à l'occasion de cette période de la fête de la Lune, Lenspace a organisé une projection du film chinois Moonman. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'arrière-plan, parce que, théma, comme disent Legends, nous voyons bel et bien la Juchui-2 numéro 1 à la verticale sur son pas de tir. Pour terminer sur les startups, l'entreprise Galactic Energy vient de partager une vidéo de son nouveau tracteur et recteur lanceur, et on notera également que le vol du lanceur solide CRS-1 numéro 4 se prépare. Vous pouvez notamment voir qu'il n'y a pas de coiffe, ce qui nous indique que le lancement du prototype de vaisseau de fret réutilisable Sengjiang-1 d'Interspace Explore se prépare. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera de tout ça dans une vidéo très prochainement. Bref, comme vous pouvez le voir, l'ONU Space chinois va de plus en plus d'acteurs privés se former, et c'est pour cela qu'un complexe de lancement commercial est en cours de construction au cœur du centre spatial de Wenshang, sur l'île de Rennan. Par ailleurs, dans un reportage de Rennan TV, le nouveau complexe devrait voir la construction de ses fondations terminée d'ici le 30 mars 2023, alors que la livraison est attendue en 2024. Et pendant ce temps, pour l'usine d'assemblage de fusées, la construction de la structure principale de l'usine sera terminée d'ici fin 2022, selon le reportage. Cependant, sur la scène géopolitique en lien avec le spatial, les esprits s'échauffent. Tout d'abord, le lundi 5, Pékin accusait lundi la NSA, l'agence américaine de renseignement militaire, d'avoir lancé des dizaines de milliers de cyberattaques contre la Chine, et d'avoir piraté notamment les serveurs de l'université polytechnique du Nord-Ouest-Rodossian, spécialisés dans la recherche spatiale. Selon Pékin, l'agence a pu dérober d'importants volumes de données, et elle aurait bénéficié de l'aide d'organisations européennes et sud-asiatiques. De plus, les récentes déclarations provenant de Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, et de plusieurs figures du Pentagone, n'ont pas vraiment plu au gouvernement chinois. En effet, Mao Ning, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré l'antard point de presse que la politique spatiale actualisée du département de la Défense, je cite, montre que les États-Unis militarisent l'espace et nuisent à son utilisation pacifique. Et il s'agirait d'une violation flagrante du consensus international sur l'utilisation pacifique de l'espace, extra-atmosphérique selon la Chine. Ning a ajouté que la politique américaine met pleinement en évidence l'ambition des États-Unis d'étendre leurs forces militaires et de se préparer à la guerre dans l'espace, ainsi que de dominer ce dernier. Par conséquent, l'espace se voit une nouvelle fois confronté à de nouvelles tensions, mais maintenant tout laisse à penser qu'il se passe certaines choses en orbite, entre le drone spatial X-37B américain, présent en orbite depuis mai 2020, ainsi qu'avec le drone chinois présent en orbite depuis plus d'un mois. Néanmoins, une nouvelle fois, Pékin tombe dans ses déclarations piégeuses de Washington qui ont pour but de provoquer les responsables chinois qui n'arrivent pas à imposer leur voie avec crédibilité et fermeté en Occident. D'ailleurs, certains estiment que la Chine se ridiculise une nouvelle fois avec cette prise de parole. Mais les agences chinoises, à l'occasion de cette période de la fête de la mi-automne, ont annoncé le 9 septembre que les chercheurs chinois ont découvert un nouveau minéral présent dans les échantillons de Shangre-5 apportés sur Terre en décembre 2020. Selon les communiqués, ce minéral a été nommé Shangre-Cit-Y et surnommé pierre de Shangre- est un minéral phosphaté et un cristal colonnaire d'un diamètre se rapprochant d'un dixième du cheveu humain moyen. De plus, dans un reportage diffusé sur CCTV1, Liu Jiejiang, un des responsables du programme d'exploration lunaire CLEP, a annoncé que la production des équipements de la mission Shangre-6 est presque terminée. Et puis pour rappel, cette mission vise à collecter, puis à rapporter sur Terre, des échantillons lunaires provenant du pôle sud Etken, en outre c'est le duplicata de Shangre-5. Mais pour les missions de Shangre-7 et 8, les composants de mission sont en cours de développement selon le reportage. Initialement, la Chine vise jusqu'à fin 2025 pour conclure les missions 6 et 7, tandis que Shangre-8 devrait avoir lieu entre 2028 et 2030. Pour Shangre-7, la mission sera constituée d'un orbiteur, d'un satellite trolley ainsi que d'un atterrisseur, qui apportera à la surface de la Lune un rover ainsi qu'une mini-sonde pouvant s'apparenter à un drone employant un système à réaction ou aussi nommé RCS. Cela étant dit, pour Shangre-8, nous avons très peu d'informations, mais on parlerait d'un atterrisseur qui permettra d'effectuer diverses expériences dans le cadre du développement de la future base scientifique internationale portant le code ILRS, dont le début de sa construction est prévu pour 2031 sur la surface de la Lune. Cependant, le lundi 12, l'agence spatiale chinoise de la CNSA a annoncé que des scientifiques ont confirmé la présence d'eau dans le sol lunaire via les échantillons récoltés de Shangre-5. Ainsi, la mission Shangre-8 devrait bel et bien tester un dispositif permettant d'extraire du dioxygène depuis des morceaux de rigolite. Le système serait composé d'un bras qui viendra récolter du rigolite lunaire pour ensuite les placer dans des fours électrolyctiques qui chauffera tout ça par la suite jusqu'à 2000 degrés Celsius. Pour finir sur la Chine, la marque chinoise Huawei a présenté le 6 septembre son nouveau smartphone, le Mate 50, doté de la connectivité satellite et ainsi les utilisateurs chinois vont pouvoir envoyer des messages d'urgence vers la constellation de navigation Baidu et cela même dans les zones les plus reculées du pays. Mais le lendemain, c'était au tour d'Apple d'annoncer que son nouvel iPhone 14 sera lui aussi doté d'une fonctionnalité d'urgence passant par la connectivité satellite et cela via les engins en orbite de GlobalSat Group. Disponible dès novembre, l'abonnement sera offert pendant deux ans à l'achat du smartphone mais pour le moment, nous n'avons pas plus de précisions autour du prix futur du service. Dans un cadre plus technique, le smartphone communiquera avec les satellites partenaires puis ensuite ils enverront les données aux équipes du centre de relais qui pourront alerter les secours. Cela étant dit, en nous rendant au Japon, Mitsubishi Heavy Industries et la JAXA accélèrent la cadence pour le premier vol du lanceur H3. L'agence spatiale japonaise a confirmé que le premier étage a bien reçu ses deux moteurs et le 9 et le 8 septembre, le second étage a finalement été empilé sur le premier étage. Ainsi, le plan initial d'essai est finalement raccourci et un premier allumage du corps principal sans coiffe et sans propulseur d'appoint devrait avoir lieu d'ici les prochains jours. Pour terminer cette vidéo sur la Russie, le directeur de Roscosmos, Yuri Borisov, a confirmé que le lancement de l'atterrisseur Luna 25 est reporté à l'année 2023. Mais ça, bien sûr, on s'en doutait un petit peu, suite aux problèmes rencontrés cet été sur les composants du système d'atterrissage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok. Les liens sont en description. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu en mars. Allez, bye.